Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui qui va être plus tourné sur du développement personnel parce que j'avais envie de vous poser la question, êtes-vous reconnaissant ? Êtes-vous reconnaissant pour les choses que vous avez dans votre vie ? Êtes-vous reconnaissant pour les gens qui sont dans votre vie ou les choses que vous avez eues, les succès, des choses comme ça ? C'est la question auxquelles je vais répondre durant toute cette journée dans cette vidéo un peu inspiration, un peu tout. Mais en fait, ça va être vraiment pour me concentrer sur le développement personnel. Donc, c'est parti. Alors aujourd'hui, je pars, là il est 7h40, je pars à Brive, donc en Corrèze, pour aller faire le tournage d'une formation d'un client à moi. En fait, je vais le filmer, il va donner une formation en distanciel, donc quelque chose qu'il a préparé en amont. Et puis là, je vais aller le filmer pour lui monter ses vidéos. Donc là, je pars, j'ai à peu près une heure de route, je suis debout depuis 4 heures parce que j'ai des gros soucis pour dormir et je vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo, mais je pratique le ronflement, voilà. Donc, ce n'est pas très pratique pour madame qui est avec moi. Donc voilà, bref, parlons d'autre chose. J'ai lancé hier un post sur Facebook qui était de reprendre le livre La Magie de Rhonda Byrne parce que c'est un des livres qui m'a le plus inspiré au monde et dans mon développement personnel. C'est l'un des plus beaux livres. En plus, c'est 28 processus qui sont juste simples à faire et j'avais fait des vidéos sur ça, je vous mets même en description. La playlist qui parle de ça et je me suis dit que j'avais envie de le reprendre parce que la gratitude, c'est quelque chose de très, 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 très important. Vraiment très important à mettre en pratique pour obtenir une vie beaucoup plus inspirante et tout ça. Donc là, je prends la route, je vais aller filmer un peu tout ça et je vous en parlerai un peu dans la journée de ce qui va se passer. Donc, je vais en même temps filmer un peu tout et puis voilà, let's go. Alors du coup, je vais me mettre comme ça pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien, on va bien voir. Bon, allez, c'est parti. Donc, ce que j'ai expliqué par rapport à la reconnaissance, c'est que c'est une pratique qui est extrêmement importante parce que ça fait en fait des millénaires qu'on en parle dans les religions. Et j'en parlais tout à l'heure dans mon live justement sur Facebook. Ça fait plus de 2000 ans que ça existe dans toutes les religions, que ce soit Bouddha qui l'a annoncé. Alors, on ne parle pas de religion du coup pour le bouddhisme, mais plus de philosophie. Mais là-haut-ce, on parle dans ses écrits. Bouddha, on parle. Krishna, on parle. Dans la Bible, c'est l'évangile selon Saint Matthieu où ils en parlent aussi. Enfin, Saint Matthieu, on parle dedans. À celui qui y a, il aura davantage d'abondance. À celui qui n'a pas, il ne sera pas dans l'abondance. Le Coran aussi, le Coran aussi, on parle. Et c'est ça qui est juste dingue, c'est qu'en fin de compte, on a énormément de décrits et on se base sur tout ça, mais c'est qu'on ne le comprend pas en fait. Pour vous, c'est quoi ? Et pour moi, c'est quoi la reconnaissance ? La reconnaissance, c'est d'être dans un état de gratitude vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. J'explique. Pourquoi éprouver tout simplement de la reconnaissance pour ce que l'on a ? Parce que, comme le dit la Bible ou le Coran, plus on a de reconnaissance, plus on est reconnaissant de ce que l'on a déjà et plus on obtient davantage de reconnaissance. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. C'est un peu aussi le principe que Newton nous avait partagé par rapport à l'action-réaction. En fait, une action engendre une réaction de force égale. Alors, attends, parce que toi, tu me fais un peu peur. Ça engendre, excusez-moi, ça engendre en fait une réaction de force égale. Et attendez, parce que je vais m'insérer sur l'autoroute, je n'ai pas envie de faire de conneries. Donc, ça engendre en fait une force de réaction égale, enfin une réaction de force égale. Et donc, en clair, si vous semez de la merde, vous allez avoir sa réaction à cette action-là de force égale, voire pire même, parce que en fait, si vous éprouvez du manque, vous allez attirer à vous du manque. C'est le principe même de la loi de l'attraction. Et quand on éprouve de la reconnaissance, en fait, on attire davantage de choses. Donc, en fait, l'action de gratitude, sa réaction, ça va être de recevoir ce pour quoi on a eu de la gratitude. Donc, par exemple, si vous vibrez de la reconnaissance pour, je ne sais pas, un habit, pour les habits que vous portez, pour la nourriture que vous mangez, que vous avez dans votre assiette, votre voiture, pour le moyen de locomotion que vous utilisez, pour votre bonne santé ou n'importe quoi, vous allez en avoir davantage. Vous allez avoir même des choses que vous n'imaginiez même pas. Vous n'auriez même pas pu imaginer. Et je vous parle de ça parce que il y a eu deux choses, en fait, dans ma vie qui m'ont permis d'attirer des belles choses et d'être bien dans ma peau, dans ma vie. C'est le défi des 100 jours pour lequel je pratique depuis maintenant 8 ans. Et la gratitude et le livre La Magie de Rhonda Byrne. Je vous mets en description d'ailleurs la playlist que j'ai réalisée sur les 28 jours que je réattaque du coup cette semaine. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais ce genre de procédé-là, j'ai des choses magiques qui se produisent dans ma vie. J'en ai des choses aussi qui se produisent en automatique. Mais quand je suis vraiment reconnaissant des choses, c'est ce qui se passe dans ma vie. Donc, je vous inviterai à le faire. Je vais vous en parler toute la journée. Mais soyez reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie et vous en aurez davantage. Parce que c'est ce qu'on appelle l'éternelle insatisfaction. Quand on n'est pas satisfait de ce que l'on a, on a des coups durs dans notre gueule qui nous ramènent à « Sois satisfait de ce que tu as ». Parce que si tu es insatisfait de ce que tu as, je vais te donner le moyen d'être insatisfait davantage. Action, réaction. Donc, soyez satisfait et vous allez avoir des choses qui feront en sorte que vous serez encore plus satisfait. Je sais que c'est une méthode qui n'est pas pratique, qui n'est pas facile à faire. Même moi, le premier, je vous en parle là aujourd'hui parce que je suis dans un bon mood. Mais quand je suis dans un mauvais mood, je ne vous parlerai jamais de ça. Et pourtant, je devrais. Et ça me ferait du bien surtout. Mais je crois que je le fais des fois. Ça m'arrive de le faire. Mais voilà, le but, c'est ça en fait. C'est soyez dans la reconnaissance pour que vous ayez davantage de reconnaissance. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire là sur ce petit contrajet. Donc, il me reste à peu près 34 minutes avant d'arriver chez mon client. Donc, écoutez, je vais me filmer un petit peu toute la journée. Je vous retrouve dans la journée pour vous parler un peu de tout ça. Voilà, voilà. Donc, journée terminée de tournage. Alors, ça a été assez intensif. Je suis arrivé ce matin à 9h à Brief. Du coup, je suis arrivé chez mon client. Ma stagiaire venait d'arriver un petit peu en même temps que moi. Donc, on a fait un super tournage. Mais en fait, on ne va peut-être pas prendre ces rushs-là parce qu'on s'est aperçu que ce n'était peut-être pas le bon format de pédagogie qu'on voulait enseigner avec mon client. Donc, on est en train de réfléchir comment on va réenregistrer tout ça parce que c'est un forfait que je lui propose pour filmer sa formation. Donc, c'est une grosse formation sur le management et il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on veut essayer de faire passer comme il se doit. Donc, on va essayer de retravailler tout ça. Ma stagiaire m'a fait quelques petits plans. Donc, elle a été super cool ce matin. Voilà, je vous mets les images. Elle m'a filmé en pleine action. Et du coup, elle a bossé cet après-midi de chez elle pour continuer avec mes clients, pas mal de petits trucs. Donc, c'est super cool. C'est ce que je voulais vraiment. Et donc, je lui en suis très, très reconnaissant. Et c'est pour ça, soyez vraiment reconnaissant des gens, des choses que vous faites dans votre vie, que ce soit même des petites choses parce que vous en aurez toujours plus. Et je suis reconnaissant de mon client qui m'a fait confiance aujourd'hui. Je suis reconnaissant de cette belle journée qu'il y a. Je suis reconnaissant de ma voiture qui m'emmène d'un point A à un point B comme il faut. Je suis reconnaissant de mon ordinateur qui me permet de travailler efficacement. Enfin voilà, soyez reconnaissant de plein de choses, de ce repas qu'on a fait à midi avec mon client parce que plus ou moins, vous serez reconnaissant et moins, vous en aurez. Et je trouve que c'est l'essentiel en fait. Là, j'étais en train de regarder une vidéo d'un marketeur que je suivais beaucoup qui se reconvertit, se repentit on va dire un peu maintenant dans des choses beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus saines, beaucoup plus simples, des choses beaucoup plus simples. Et j'ai envie de repartir à ça aussi, aller à l'essentiel. Je m'étais formé là récemment sur l'Académie Zero Limite et c'est une super formation, ça apprend énormément de choses. Mais je trouvais que l'essentiel de ce que je reflétais avant était beaucoup mieux que ce que j'ai voulu faire. Donc, je veux vraiment me concentrer sur ça aujourd'hui et repartir sur des choses essentielles. C'était un peu le mot de la fin, je suis un peu claqué là. J'ai un rendez-vous avec une société d'huissiers là ce matin, enfin cet après-midi pour Miss Némousin, Miss Corrèze et Miss Némousin. Donc, j'ai encore un rendez-vous et après je repars sur Limoges. Donc, je suis un peu fastigué. Mais voilà, belle journée. Donc, je vous ferai d'autres vidéos prochainement sur ça. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous à tous et toutes. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501